Radio Classique, les podcasts de l'info. Le quartier est coincé entre une autoroute, des départementales et les voies du RERA. Un territoire coupé en deux, d'un côté les entreprises et les grandes écoles, de l'autre des bars d'immeubles. Le concours Ergapolis a donc lancé comme défi d'imaginer un éco-quartier dans ce décor. Sophie Bénistan fait partie de l'équipe gagnante, leur force a été de partir du besoin des habitants. C'est un territoire où il y a beaucoup de dysfonctionnements, parce qu'on est au milieu de deux communes. Il y a à la fois un pôle de recherche, à la fois des populations avec des habitats des années 70, des logements collectifs de famille, beaucoup de bois. C'est un quartier où il y avait beaucoup de fractures, il n'y avait pas beaucoup de liens. Ce qui nous a beaucoup choqué aussi, c'est que beaucoup de personnes voient leur quartier uniquement comme une ville qui est dédiée à la voiture, où il y a des routes, il n'y a pas d'identité. Par exemple, dans ce quartier, il n'y avait pas d'éléments phares qui permettaient de se repérer, il y avait beaucoup de coupures et il y avait surtout un antagonisme entre des quartiers de nature très différente. L'équipe a donc décidé de renforcer l'identité du quartier en mettant en valeur ses atouts, notamment une forêt peu fréquentée par les riverains. On a voulu exploiter le potentiel boisé du site, on a proposé la création de deux corridors écologiques et toutes les routes qu'on a ré-envisagées. On était toujours dans l'optique de ne pas créer de ruptures supplémentaires. Par exemple, nous, on a réduit la vitesse limite autorisée sur certaines zones. Il y a des routes qu'on a coupées, d'autres qu'on a reconstruites, toujours de sorte que le piéton soit roi. Une alliance de l'écologie et du social qui a plu au jury, car le but de ce concours est d'inciter au mélange des disciplines, comme le rappelle sa fondatrice Estelle Forger. Quand je parle de discipline, je parle des acteurs experts qui fabriquent déjà les villes, comme les architectes, les urbanistes, les économistes ou financiers, les ingénieurs, demain les sociologues. Et tous ces profils, dans le cadre de leur formation, ont une vision assez cloisonnée de leur métier. Et lorsqu'on parle de développement durable, il faut les amener à avoir une vision transversale. Et les premiers experts qu'Estelle Forger espère influencer, ce sont justement ceux en charge de remodeler ce quartier de Noisy-Champs. Certaines idées des étudiants pourraient même être reprises par le maître d'ouvrage. Marie Astier, 3 minutes pour La Planète, sur Radio Classique. 7h05, dans un instant, les échos de l'étranger. On prendra une nouvelle de cette guerre qui oppose le Japon à la Chine, à propos de quelques îlots perdus en mer de Chine orientale. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada